Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit gameplay qui va bien, de Watchdog. Les autorités du centre correctionnel de Chicago ont renforcé leur protocole de sécurité après une récente évasion. Là on a une petite information sympathique. Vous reviendrez, c'est sûr. Ça va. Besoin d'un petit conseil ? D'après son avocat, M. Smith serait victime d'une erreur sur la personne. Donc il y a une erreur sur la personne, c'est pas nous qui aurions dû être arrêtés visiblement. C'est assez marrant d'entendre ça à la radio. Donc on est juste après la mission. Tiens bon mon petit. Donc je vous ai passé la fabrication des grenades, parce que vous savez le faire. Je pense que c'est plus le tutoriel. Donc on a trouvé où se trouve Racine, M. Robert Racine. Et donc on se rend direct, c'est pareil, je vous ai passé la conduite, c'est assez loin en plus. C'est assez long, mais c'est pas le plus intéressant évidemment dans le jeu. Ce qui est intéressant c'est la prise de ce CTOS, encore une fois. Et celui-là est aussi très relevé, puisqu'on se retrouve face à beaucoup de gardes, vous allez le voir, qui sont nombreux. Et surtout, il y a des snipers. Il y a beaucoup de snipers sur cette mission. Et donc c'est vraiment la tâche un petit peu plus compliquée. Là on voit tout de suite que je me suis fait repérer direct. Du coup, ils apparaissent tous. Ils étaient en hauteur, je ne les avais pas vus. Parce que comme vous le savez, je ne joue jamais d'abord la mission et je vous la montre. Après je joue, je capture directement. Il n'y a pas de tricherie, il n'y a pas de... Ça part direct avec moi. mode bourrin, comme d'habitude. Donc là, je me suis rendu compte que j'avais les snipers. Je les virais pour jouer plus les bourrin encore une fois. Et à part mon petit flingue bien sympathique que j'aime bien. Voilà donc c'est parti. Ça shoot dans tous les sens. Vous allez voir qu'il tire dans tous les sens. C'est un tir triomphalier, la JFK, là, qu'on voulait me faire les snipers. Donc ça se shoot de tous les côtés. Donc en blanc qui copie les renforts, on va éviter. Le tir en pleine tête, c'est le meilleur. Envoi un autre qui n'est pas très shoot. Il shoot directement sur moi, il n'a peur de rien. Je ne sais pas s'il n'est pas shooté ou quoi, mais il n'avait peur de rien en tout cas. Là encore le tir en pleine tête. Comme ça, ça suffit. Et on voit sur la map que ça arrive par la droite. Ils essayent de me contourner. Parce que l'intelligence artificielle, comme je l'ai déjà dit dans le jeu, est vraiment très très bonne. Elle ne reste pas en place. C'est bien sûr qu'il y a bien joué sur vous. C'est dit qu'on vous lézard. Ça tombe bien. On lui pique les codes. Et bien, il s'il y a des sous-titres. Il y a des renforts sur cette fréquence. Il est mort et en plus il explose. Et là, les renforts qui arrivent, vous voyez qu'ils n'arrivent pas comme ça aux touristes. Il y a des camions. On a fabriqué les bains, mais il n'y a pas équilibré. C'est plutôt sympa la confrontation. On peut tout faire péter d'un coup avec les grenades. Donc voilà. Là, ma paix est nettoyée. On n'a plus qu'à trouver le petit endroit où se trouve le code. Enfin là, je récupère un petit peu tout ce qu'il y a autour. Les munitions. L'argent. Même si c'est souvent très peu. Donc là, on découvre qu'il reste encore un sniper. Que je n'arrivais pas à voir parce qu'il est bien caché. Voilà, il est là. Un petit tir plein de tête. Et la menace est éliminée. Donc maintenant, on a la map à nous. On peut faire ce qu'on veut. Donc là, je cherchais un endroit pour monter. Je n'avais pas fait gaffe tout à l'heure. En plus, on le voit sur la vidéo. Parce que je suis juste à l'endroit, en fait, où se trouve le point de piratage. Voilà, c'est ce que je voulais. Je ne voulais pas chercher pendant des heures. Et donc, la petite intrusion, c'était OESC dont vous avez l'habitude. Je ne me rappelle plus. Mais je ne crois pas qu'elle est si compliquée que ça. Je ne me rappelle plus. Parce que, bien sûr, j'ai fait tout le gameplay depuis. Notamment du jeu, de Watch Dogs. Je suis rendu un peu plus loin. Même si je joue en direct. Parfait-il de la commande post-vidéo. C'est-à-dire après avoir fait la vidéo. Donc voilà, elle n'est pas très compliquée. On a piraté le centre, c'était OESC, maintenant. On va regarder un petit peu ce qu'il y avait. Je ne sais plus, parce que celui-là, il y en a un qui m'a étonné. Voilà, c'est celui-là. On va voir Eden Pierce marqué. Eden Pierce. Il y a peut-être un but à faire. Voilà, donc on voit quand on voit la vie privée des gens. Ce n'est pas spécialement intéressant. Donc on cherche la caméra, celle qui pourra nous faire déverrouiller l'endroit du CTOS. Il est déverrouillé. Et voilà, on va trouver M. Robert Racine. Voilà, c'est fait. Maintenant, je m'occupe de Racine. Voyons ce qu'il sait sur Nicky. Racine... Où est-ce que c'est ? Voilà, Robert Racine. Donc voilà, maintenant, on n'a plus qu'à s'échapper. Oups là, on a sauté dans la queue. Je vais chercher le chemin. Pas au fur. Donc voilà, j'espère que ce petit gameplay vous a plu. La petite mission était bien sympa. Il y a des ennemis, puis c'est sympa, vu l'intelligence artificielle du jeu. Donc voilà, bah on... Après, ah oui, cette mission est en deux parties. J'ai oublié de vous le dire. Elle est en deux parties, donc on verra la deuxième partie juste après. Donc voilà, bah je vous remercie, en tout cas, d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, bah, si vous n'êtes pas abonné, vous savez ce que vous avez à faire. Venez s'abonner, autrement, mettez un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, je vous dis à plus tard. Bon, moi je dogue. Merci. Merci.